Générique Bonsoir Sophia Chikirou, merci d'être notre invitée ce soir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFMTP. Je vous remercie de l'invitation. A vous exprimer ce soir. Je rappelle que vous êtes la directrice de la société de conseil Mediascope. Vous avez aussi dirigé la communication du candidat Mélenchon pendant la présidentielle de 2017. Et dans ce cadre, vous avez été auditionné à deux reprises. On va en parler par la police judiciaire à Nanterre. Vous êtes soupçonné d'avoir surfacturé vos prestations auprès du candidat. On va y revenir, bien sûr, dans le détail. Vous aurez tout à fait le loisir d'en parler puisque nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Mais comme d'abord, je précise qu'en aucun cas vous n'êtes poursuivi à cette heure-ci, qu'il n'y a pas d'information judiciaire, qu'on en ait au stade de l'enquête préliminaire. C'est important et que l'enquête, elle est ouverte pour escroquerie, abus de confiance, travail dissimulé. Mais aussi, je voulais vous présenter aux Français, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne vous connaissent pas, et rappeler que vous avez été d'abord militante socialiste, très engagée dans le combat pour la laïcité, que vous avez rejoint Jean-Luc Mélenchon en 2008, que vous l'avez conseillée sur son image, vous l'avez convaincue de parler au grand public. Vous avez effectué des émissions en Équateur, aux États-Unis, sur la campagne de Bernie Sanders. Et vous avez été très offensif contre les médias traditionnels, puisque vous avez été à l'origine de la création du média que vous avez quitté récemment après des divergences avec vos cofondateurs. Voilà pour le tableau. On va passer maintenant, si vous voulez, aux questions. Et d'abord, comment se sont passées les deux auditions ? Vous avez été entendue à deux reprises, en quel cadre et dans quel climat ? Écoutez, avant de vous répondre à cette question, je veux dire les choses clairement, comme ça elles sont dites. Premièrement, il n'y a pas eu de surfacturation. Deuxièmement, Médiascope n'a pas surfacturé. Troisièmement, il n'y a pas eu de détournement de fonds publics. Quatrièmement, il n'y a pas d'enrichissement personnel. C'est très important, c'est posé. Je le dis, je ne me suis pas exprimée depuis une semaine, donc je vais répéter pour que ce soit bien clair pour tout le monde, pas de surfacturation, pas d'enrichissement, pas de détournement de fonds publics. C'est clair, c'est donné. Ensuite, il faut remettre tout ça dans son contexte. On parle d'une campagne présidentielle qui a eu lieu en 2016-2017. La campagne de Jean-Luc Mélenchon a été la moins chère de toutes les campagnes des cinq candidats arrivés en tête, on va dire, de cette élection. 11 millions d'euros, Emmanuel Macron 16... Pour 12 mois de campagne. A titre de comparaison, Emmanuel Macron, c'est quasiment 17 millions pour 12 mois. Benoît Hamon, c'est 15 millions d'euros pour trois mois. C'est très important. Parce que s'il y a surfacturation sur la campagne de Mélenchon, qu'est-ce qu'on pourra dire des autres ? On va y venir. On va y venir pour me demander comment j'ai passé les auditions. Oui, voilà. On va revenir. J'ai bien entendu votre préalable, il a été très noté. Et vous allez certainement le répéter à plusieurs reprises, ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais c'est important de savoir comment sont passées les auditions. Est-ce que vous avez été perquisitionnés ? C'est l'information qui nous intéresse d'abord. D'accord. Moi, j'ai subi trois perquisitions. Une à mon domicile, chez moi, à 7h du matin. Une dans mon entreprise, Médiascope. Et mon expert comptable en a subi une. D'accord ? Trois perquisitions pour la société Médiascope. Plusieurs heures d'audition. Je tiens à le dire ce soir. Les policiers se sont très bien comportés avec moi. Je n'ai pas à me plaindre de leur comportement. J'ai répondu, et eux non plus, d'ailleurs, n'ont pas à se plaindre du mien, puisque j'ai répondu à toutes leurs questions. J'ai pris le temps de m'expliquer. Ils m'ont posé des questions, somme toute, parfois étonnantes, parce qu'ils ne connaissent pas mon métier. Donc, forcément, ils me posent des questions sur la façon de pratiquer le métier de la communication, de la production audiovisuelle, des relations presse. C'est quoi ce métier-là ? Alors, vous, vous êtes dans la production audiovisuelle, vous connaissez un peu. Mais pour des policiers du pôle financier, bon, c'est assez surprenant. Mais je me suis expliqué devant eux, je crois que je suis plutôt satisfaite de cette explication. J'ai d'ailleurs tenu à le noter au PV. J'ai tenu à leur dire que j'étais satisfaite d'avoir pu apporter les éclairages nécessaires qui n'auraient certainement jamais dû nous être demandés. Parce que je vous rappelle quand même que dans cette affaire-là, il n'y a pas de fait. Il faut quand même bien se dire... Il y a une enquête qui est ouverte pour escroquerie, abus de confiance, travail dissimulé, aggravé, dans le cadre... Oui, une enquête préliminaire, je l'ai dit tout à l'heure. Dans le cadre d'une éventuelle violation des prescriptions du code électoral relatif au financement des campagnes. Sur la base de quoi ? D'accord ? Sur la base de deux dénonciations. Une dénonciation, en l'occurrence, sur les affaires de campagne. D'accord ? Cette dénonciation, c'est un ancien rapporteur qui a claqué la porte, je crois, au tout début de l'année, c'est-à-dire avant... Jean-Guide Chalvron de la commission d'exécution de compagnes. C'est un ancien rapporteur dénonce des surfacturations sur des factures qu'il n'a jamais vues. C'est le président de la commission nationale des comptes de campagne qui le dit, qu'il n'a jamais vu les factures de Mediascope. Donc il dénonce tout cela et on se retrouve, pas que Mediascope, l'association L'ère du Peuple et toute la France Insoumise, perquisitionnée et auditionnée. Je tiens à vous dire que nous sommes 21 personnes à avoir été auditionnées de tout l'entourage de Jean-Luc Mélenchon. Sur ces 21 personnes, certaines n'ont pas vu Jean-Luc Mélenchon depuis 5 ans. Ils sont à la retraite. Ils ont pris leur retraite, ils font autre chose de leur vie, etc. Nous avons subi collectivement 17 perquisitions. D'accord ? C'est quand même pas rien. Cette opération, que moi j'appelle une descente de police chez des militants politiques et chez des gens qui sont proches de Jean-Luc Mélenchon, a été d'une violence inouïe pour nous, dans nos vies. Bien sûr, je comprends très bien et c'est sûr que c'est de l'émotion que vous exprimez. Vous savez bien sûr que d'autres partis politiques ont subi ce que vous appelez cette opération. Pas comme ça. Le Rassemblement National, en l'occurrence, il y a eu des perquisitions concertées et une perquisition au domicile de Jean-Marie Le Pen. Pas de cette façon-là. Vous permettez, c'est inédit, d'abord, c'est inédit que le parquet décide au stade de l'enquête préliminaire de telle perquisition. C'est inédit. Chez des militants politiques, c'est inédit. Dans l'affaire des assistants parlementaires, par exemple, le dossier des assistants parlementaires, la députée extrême droite, Front National, qui a dénoncé 17 collègues, d'accord ? Le seul à avoir été perquisitionné, c'est Jean-Luc Mélenchon. Les seuls assistants parlementaires à avoir été perquisitionnés sont... Dans leur domicile. Alors, revenons aux accusations et à ce qui se passe autour de Médiascope, justement. Et la première question qui revient, qui est évidente. Vous êtes directrice de la communication de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et en même temps, vous êtes la principale prestataire de cette campagne. Alors, on se pose la question. Est-ce que vous êtes à la fois donneuse d'ordre et vous exécutez ce que vous décidez et vous faites payer cela ? Il faut qu'on précise une chose pour que les Français comprennent bien pourquoi on parle de cet argent des campagnes. Parce que dans cet argent des campagnes, ensuite, les comptes de campagne sont déposés et l'État en rembourse une partie. Donc, c'est de l'argent public. C'est pourquoi nous essayons de comprendre ce qu'il se passe. Parce que c'est l'argent de vous, de moi et c'est notre argent. Moi, je suis là justement pour répondre et pour apporter ces explications. Donc, je n'ai aucune difficulté à le faire. Je vous remercie d'être... Je vous dis très clairement. J'étais Mediascope. La société Mediascope avait dans ses prestations la direction de la communication. D'accord ? Par facilité de langage, j'ai été présentée comme Sophia Chikirou, la directrice de la communication de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. D'accord ? Moi, je n'étais pas donneur d'ordre. J'étais prestataire. Les donneurs d'ordre, comme je l'ai dit, sont Manuel Bompard, le directeur de campagne, et le mandataire, en l'occurrence, la mandataire financier. Je n'ai jamais signé le moindre document. Ce n'est pas moi qui commandais à Mediascope. Je ne pouvais pas le faire. Celui qui définit la stratégie de la communication, qui valide les grands principes, c'est Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, il a le contrôle et la maîtrise. Il a le contrôle et la maîtrise de ce qu'il fait. Les conseils, ça se passe en réunion. C'est-à-dire, c'est une discussion. Ce n'est pas deux personnes dans un coin qui prennent des décisions. Ça ne se passe pas comme ça, une campagne présidentielle. C'est impossible. D'accord ? On avait des réunions, on discutait, on validait des principes, on décidait, on dispatchait le travail, comme on dit, lors de réunions. Sophia, avec Mediascope, est-ce que tu peux faire ça ? Oui, je peux le faire. OK, je vais discuter ensuite, je ne vais pas discuter avec Jean-Luc Mélenchon, des tarifs, évidemment. Je discute avec la trésorière, la mandataire financier, de ces questions-là. Vous dites ce soir, il n'y a pas mélange des genres, parce que vous n'étiez pas donneuse d'or. Non, je n'étais pas donneuse d'or. Et vous n'étiez que prestataire. J'étais seulement prestataire dans cette affaire. Donc, ça, c'est un premier point qui est très important. C'est-à-dire que vous ne décidez pas des prestations que votre entreprise va exécuter. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà, ça, c'est très clair. Maintenant, sur les prix, parce qu'effectivement, ce sont nos confrères de Radio France, dans la cellule d'investigation de France Info, qui considèrent que vous avez surfacturé un certain nombre de prestations. Et que, du coup, pourquoi cette surfacturation est importante ? Et on essaye de comprendre. Elle n'existe pas, cette surfacturation. J'insiste, il n'y a pas de surfacturation. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de fake news et de chiffres faux qui sont balancés à droite à gauche. C'est quand même assez inquiétant. Moi, Médiascope, ma société, nous n'avons accès à aucun document. D'accord ? Aucun PV. Ils ont fuité dans la presse. J'ai terminé une audition le vendredi à 21h. Vous avez vos factures. J'ai mes factures. Vous avez vos factures. Et il n'y en a d'ailleurs que deux. Non, il n'y en a pas que deux. Il n'y en a que deux. Écoutez-moi bien. C'est la commission des comptes de campagne qui n'en a découvert que deux. Non, la commission des comptes de campagne a reçu deux factures de 28 pages. Ce sont des résumés. Tout est dedans. Des factures, la commission nationale des comptes de campagne a reçu de ma part l'ensemble des factures des prestataires. Je vais vous dire une chose. Médiascope, c'est 30 prestataires extérieurs qui sont intervenus pendant huit mois. 30 prestataires extérieurs. C'est 23 salariés employés pendant huit mois. Toujours en même temps, mais c'est 23 personnes qui ont été employées et rémunérées par Médiascope en plus des 30 prestataires extérieurs. Il n'y avait pas une salariée, comme je l'ai entendu, Sophia Chikirou, qui aurait encaissé les sous. Ça ne s'est pas du tout passé de cette façon-là. Il faut quand même arrêter de répandre n'importe quoi. Dire qu'il n'y avait que deux factures. Il y avait 28 pages de factures extrêmement détaillées avec toutes les factures des prestataires derrière pour plus de 450 000 euros de prestations achetées. – Alors en fait, c'est simplement qu'en général, j'ai posé des questions, on me dit qu'en général, on verse des factures régulièrement à son. – C'est ce qui s'est passé. – Et que là, il y a eu seulement deux factures, une en décembre et une en janvier pour les six mois qui suivent. – Non mais attendez, j'y réponds, puisque vous posez la question. J'ai envoyé à l'association de financement de la campagne des factures quasiment tous les mois. Et quand, au cœur, au plus chaud de la campagne, c'est-à-dire entre février et avril, je n'avais plus le temps de faire ce travail-là, qui est un travail immense, on s'est mis d'accord sur le montant et les modalités de versement. Et c'est la mandataire financier qui contrôlait tout cela. Donc elle recevait régulièrement les factures. C'est elle qui validait, par exemple, le devis d'un prestataire pour des goodies. C'est elle qui le valide. Donc ça s'est passé comme ça. Ces factures, au lieu de remettre à la Commission nationale des comptes de campagne, toutes ses factures intermédiaires, nous lui avons remis 28 pages de factures extrêmement détaillées et précises là-dessus. Donc quand vous dites qu'il y a deux factures, je pense que... C'est ce que dit la Commission des comptes de campagne. Deux factures de 28 pages extrêmement détaillées. Et nous avons remis à la Commission jusqu'au ticket... Donc une de 24 pages. Plus une autre de 6 pages. Ça fait 30 pages. Alors ce n'est pas deux de 28. Non, non, non. Une de 6, c'est une de 24. Mais nous, on a enquêté cet après-midi et on a posé une question. C'était une facture et une de 24 pages. Une facture de 6 pages et une facture de 24 pages. Alors je voudrais qu'on vienne... Et je vais expliquer pourquoi après. Mais il y a deux exemples qui sont donnés par nos confrères de France Info et qui... Ah oui, on va en parler des exemples de France Info. ...tendraient à montrer que vous auriez surfacturé. Alors pourquoi ? Non, non. Ce n'est pas surfacturé, mais en tout cas, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le prix qui a été demandé correspond à une prestation réelle ? C'est là la vraie question. Ah non, ça, il n'y a aucun soupçon là-dessus. Bon, alors... Non, attendez, n'inventez pas des chefs d'accusation, ça va, quoi. Il n'y a aucun soupçon sur la réalité du travail de Mediascope. Bien sûr. Ni emploi fictif, ni soupçon sur la réalité du travail. Le travail a été effectué. Je vais vous dire une chose. Le journaliste de Radio France, ça fait 10 mois qu'il enquête sur Mediascope. Ça fait 10 mois qu'il me harcèle. Questions de mails, de SMS, etc. 10 mois qu'il enquête sur Mediascope. Au bout de 10 mois d'enquête. Il fait son travail. Au bout de 10 mois d'enquête. Payé par l'argent public, évidemment, parce qu'il travaille à Radio France, lui. D'accord ? Il fait son travail. Il fait son travail. Au bout de 10 mois d'enquête, il vous sort un reportage. D'accord ? Dans ce reportage, il a trouvé, et il est facture de 28 pages, avec, juste pour que les gens sachent, ce qu'a fait Mediascope. Mediascope a fait 89 vidéos pour les réseaux sociaux. 89 vidéos pour les réseaux sociaux. 18 clips de campagnes officielles. 1300 visuels et images pour les réseaux sociaux. 34 réunions publiques, plus 2 meetings hologrammes. Des relations presse. Mediascope a mené des campagnes de dons, a mené des campagnes pour le programme L'Avenir en commun. Mediascope a fabriqué des goodies. Mediascope a fabriqué l'émission sur YouTube Esprit de campagne, dont vous vous rappelez, n'est-ce pas, l'émission de 5 heures de chiffrage, qui présentait le budget de L'Avenir en commun. – M'en souvient. – Ça, c'est la totalité de la production de Mediascope. Donc, excusez-moi, sur cette production, qui tient dans 28 pages détaillées, extrêmement détaillées, ce fameux journaliste de Radio France, au bout de 10 mois d'enquête, arrive et dit « Oui, mais il y a une vidéo, le sous-titrage était facturé 200 euros la minute, c'est de la surfacturation ». Alors, à ce monsieur, toute la profession a répondu sur les réseaux sociaux. Toute la profession, toutes les agences de com', et j'ai reçu un nombre de messages, je n'ose pas donner le nom, mais par exemple, un monsieur comme Denis Pingot, qui est quand même peu connu parmi les communicants, m'a envoyé un message, il me disait « Ils ne connaissent rien à notre métier ». D'accord ? Donc, toute la profession dit « 200 euros pour une minute de sous-titrage, c'est la fourchette basse », etc., etc. J'ai des témoignages, vous pouvez retrouver absolument tout ce que je dis là, et les chiffres précis, sur mon compte Twitter ce soir, parce qu'au moment où je vous parle, on les diffuse. Donc, ça, c'est pour vous donner les explications. Donc, quand, au bout de 10 mois... Je veux préciser pour les spectateurs, effectivement, nos confrères de France Info disent que votre tarif est très supérieur, pas seulement à celui du marché, qui est de 20 euros la minute, disent-ils, ou 25 euros. Mais j'entends bien, vous avez montré, il ne sait pas en quoi consiste l'opération. C'est malheureux pour lui d'enquêter et de ne pas savoir faire de l'investigation. C'est triste. Ce qu'on appelle l'extraction audio et la publication, la mise sur le compte audio Internet de Jean-Luc Mélenchon, la mise en ligne des discours. Un clic, disent certains. D'accord, vous visionnez un discours, vous faites l'extraction du fichier audio... Ça dure 10 minutes, c'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Non, ça ne me dit pas. Mais qui vous dit ça, madame ? Des spécialistes. Vous permettez, on est quand même dans l'audiovisuel, comme vous l'avez rappelé. Je vais vous dire, on a 39 discours dont on extrait les audios. On crée, on se contente pas. C'est-à-dire que vous séparez les images du son. On sépare les images du son. C'est-à-dire que c'est extrêmement rapide, pour ceux qui s'y connaissent. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent. Les liens ne s'y connaissent pas. Non, mais si, bien sûr. Bon, voilà. Donc, ce n'est pas extrêmement rapide. D'accord ? Faites-le. Faites l'exercice. Faites l'exercice d'organiser un réseau social, de le créer. Vous créez le réseau social, vous l'organisez, vous éditorialisez, vous publiez, etc. Ce ne sont pas des manipulations rapides. Ce sont des métiers qui requièrent à la fois des diplômes. Les gens qui travaillent là, ce sont des techniciens, mais ce ne sont pas des gens au bout de la main, il y a un cerveau. D'accord ? On est d'accord là-dessus. Non. Ces gens-là ont des métiers, ont des diplômes. Quand ils font le travail, ils le font minutieusement. Et quand ils le font, ça requiert, souvent, ça va vous demander, au bas mot, une demi-journée de travail pour faire ceci, deux heures pour faire cela, trois heures pour faire ça. Et quand vous avez une quantité de 39 discours à faire d'un coup, parce que tout ça ne s'est pas passé au fur et à mesure, nous avons créé, par exemple, le réseau social SoundCloud. J'espère que ça passionne vos téléspectateurs de savoir tout ça et d'entendre tout ça. Le réseau social SoundCloud est créé. On doit être au mois d'avril, quand on le crée, on le met en ligne, et donc on doit récupérer l'ensemble des discours, etc., et faire toutes ces manipulations. Ça doit prendre, au bas mot, 4-5 jours de travail. Voilà ce qui se passe. Mais attendez, écoutez-moi. Non, non, j'ai une autre question, parce que... Mais moi aussi, ça voudrait dire des choses. Bien sûr, bien sûr, mais vous avez des réponses, je sais, mais j'ai quand même quelques questions. J'ai beaucoup de réponses. Je sais bien, mais j'ai des questions. J'ai beaucoup de choses à dire. Ce que dit aussi la Commission des comptes de campagne, c'est que, par rapport à votre grille tarifaire habituelle, vos tarifs, les tarifs que vous avez appliqués à la campagne de Jean-Luc Mélenchon sont supérieurs. Est-ce que c'est vrai ? Et est-ce que vous avez une grille tarifaire que vous avez publiée ? – Moi, je fais partie... – C'est obligatoire, théoriquement. – Non, c'est pas obligatoire du tout. Les grilles tarifaires ne sont pas obligatoires du tout. La Commission nationale des comptes de campagne a demandé, à un moment donné, la grille tarifaire. Ce qu'elle n'avait pas demandé au tout début, parce que les règles avec la Commission nationale des comptes des campagnes ont changé tout au long de la campagne. Il faut quand même que les gens sachent ça. C'est-à-dire qu'on en reparlera certainement dans quelques minutes. Et donc, je fournis une grille tarifaire à la Commission nationale des comptes de campagne qui correspond à quoi ? Au prix du personnel. Elle ne correspond pas au prix des prestations. Entendez-moi bien. C'est-à-dire que cette grille tarifaire, elle ne dit pas « pour faire une vidéo de une minute, c'est temps ». Elle dit « la journée d'un monteur coûte 250 euros ». Voilà ce que dit cette grille tarifaire. Elle met des prix sur des personnels, une liste de personnel. Permettez-moi, j'ai beaucoup sous-traité. Mediascope n'a pas tout fait. Sur 900 000 euros hors taxes de chiffre d'affaires, tout de la moitié a été sous-traité à d'autres sociétés. Moi, je suis une agence de communication. Je correspond à une convention du travail qui est la convention SINDEX, il me semble. J'ai sous-traité à des boîtes de production, des sociétés de production audiovisuelles, qui, elles, ont une autre convention du travail parce qu'elles embauchent des intermittents du spectacle. Vous le savez, un intermittent du spectacle, c'est 68% de cotisation sociale et patronale sur la rémunération. D'un intermittent du spectacle. Donc, les sociétés de production audiovisuelle, quand elles me facturent à moi un monteur, il n'a pas le même prix que le monteur d'une agence de com'. Et j'ai répercuté les prix de mes prestataires. Je l'ai expliqué à la commission. Elle a jugé qu'elle ne voulait pas en tenir compte. Je ne peux rien dire. Je n'ai rien à dire. Et le candidat lui-même ne peut rien dire. Alors, si je veux faire une synthèse, parce que c'est important pour qu'on suive un peu ce qu'on dit. Mais moi aussi, j'aimerais faire une synthèse après. Oui, bien sûr. La question est de savoir si le fait que vous, je l'ai dit, vous avez rencontré Jean-Luc Mélenchon depuis 2008. Vous le connaissez très bien. Vous avez travaillé en confiance avec lui pendant 10 ans. Vous avez fait sa campagne. La question, c'est est-ce que le candidat Mélenchon est au courant... Je pense que c'est ce que se posent les enquêteurs, puisqu'ils ouvrent une enquête pour savoir s'il y a une violation du code électoral sur le financement. Si le candidat est au courant que ses services sont surfacturés, vous dites qu'ils ne sont pas surfacturés, j'ai bien entendu, mais qu'ils favorisent votre entreprise parce qu'ils vous prenaient bien. Non, mais arrêtez. Non, je ne vous laisse pas dire ça. C'est faux. Vous inventez des choses qui n'existent même pas dans le dossier. Vous employez des termes que les policiers n'utilisent pas dans le dossier. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Oui, je vous pose la question. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de ça ? C'est quand même assez grave. À un moment donné, arrêtez d'inventer des choses. Il n'y a pas eu de favoritisme. De favoritisme en quoi ? Comment Jean-Luc Mélenchon travaille ? Comment tous les hommes politiques travaillent, même Emmanuel Macron ? Ils travaillent avec des gens qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance. Alors il y a les qualités professionnelles. Vous allez remettre en doute mes qualités professionnelles ? Juste pour que les gens comprennent bien. Pas du tout. Vous faites partie des communicantes qui sont très respectées dans le milieu. La campagne présidentielle et la communication, a-t-elle été mauvaise ? Non. Bon. C'est très important. Donc le professionnalisme n'est pas remis en question. Le talent n'est pas remis en question. Ça va, j'ai pas été trop mauvaise. J'ai pas eu que des idées. Je crois eu quelques idées assez bonnes, assez géniales, assez remarquées quand même. Aujourd'hui, à l'international, moi, on m'appelle. D'accord ? Donc je pense pas. Ensuite, c'est une société, Médiascope, qui a recruté des gens pour faire le travail de la campagne présidentielle. Mais là, le doute juste, il est. Est-ce qu'il y a eu de l'argent qui a été mis de côté par le candidat Mélenchon qui vous aurait versé de l'argent et supérieur au pré-tarif habituel et que cet argent serait revenu à sa campagne ? Parce qu'il faut qu'on revienne à l'essentiel. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu de l'argent qui vous aurait été versé mais qui serait revenu à sa campagne parce qu'en fait, c'était supérieur au tarif et qu'en fait, il aurait fait une forme de petite cagnotte ? Vous voyez ? C'est ça le soupçon de la commission des comptes. Enfin, c'est le soupçon de... La petite... Il y a eu... Écoutez, on va prendre un exemple. Moi, j'ai deux factures ici. D'accord ? J'ai deux factures de deux agences de communication. Celle-là, c'est Jésus et Gabriel. Ils ont travaillé pour le candidat Emmanuel Macron. Celle-là, c'est Small Bang. Ils ont travaillé pour le candidat Benoît Hamon. Donc c'est deux agences de communication. À peu près, Small Bang, c'est la même taille que Médiascope. Jésus et Gabriel, c'est dix fois plus en taille. D'accord ? Small Bang facture pour, par exemple, là, je vois 286 000 euros pour quelques motion design, quelques clips, etc. Moi, j'ai facturé pour 89 vidéos, 90 000 euros. 89 vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, reportages, motion design, etc. 90 000 euros, c'est-à-dire en moyenne 1 000 euros par vidéo. Pour quelques vidéos, ici, on est à 286 000 euros. Écoutez-moi bien. Non seulement, il n'y a pas eu de surfacturation. Aucun argent public n'a été détourné. Nous n'avons pas constitué de cagnotte. Nous ne sommes pas de ce genre-là. Et j'ai un autre chiffre à vous donner. Attendez. Le plafond de remboursement, c'est 8 millions d'euros. D'accord ? Combien la campagne de Jean-Luc Mélenchon a demandé un remboursement ? 6,2 millions d'euros. Si nous avions voulu voler de l'argent à l'État, nous serions allés jusqu'à 8 millions d'euros. Nous ne l'avons pas fait. Nous ne sommes pas des gens comme ça. Merci beaucoup, Sophia Chikirou. Vous restez avec nous, bien sûr. Merci à vous. On se retrouve dans un instant.